Bienvenue dans cette initiation à la trigonométrie. Alors, la trigonométrie. Tri-go-no-me-trie. Trigonométrie, un mot qui fait un peu peur. Trigonométrie. Alors, trigonométrie vient de l'ancien grec et signifie mesure des triangles. Pour commencer, la trigonométrie, c'est juste l'étude des triangles rectangles et les relations entre les côtés et les angles des triangles rectangles. Alors, ça peut paraître un peu obscur pour le moment, mais on va commencer. En fait, vous avez peut-être déjà vu quelques-unes des choses dont on va parler maintenant, et vous saurez enfin à quoi servent ces boutons sur votre calculatrice. Alors, commençons avec un triangle rectangle. Donc, voici un triangle rectangle. Pour simplifier les choses, on va dire que ce côté-ci vaut 3. Ici, son angle droit. Ce côté-ci vaut 4. Et ce côté-ci vaut 5. Alors, les fonctions trigonométriques vous donnent des relations entre les côtés et chacun des angles du triangle rectangle. Alors, on va voir un exemple. On va appeler cet angle-ci θ. θ est une lettre grecque que la plupart des gens utilisent pour désigner l'angle dont ils calculent les fonctions trigonométriques. Alors, on va dire que vous cherchez le sinus de θ. Cherchez le sinus de θ. Sinus, sin, et les variations de sinus. Ok ? Donc, vous cherchez le sinus de θ. Alors, avant qu'on cherche la valeur de sinus de θ, je vais vous donner un moyen mnémotechnique que j'ai appris au collège. Et je m'en souviens encore. Pour dire que c'est très très utile. Alors, ce moyen mnémotechnique, c'est so-ka-to-a. So-ka-to-a. En fait, il y en a un deuxième. Il faut savoir que c'est exactement le même, juste écrit d'une façon différente. Et je pense que certains d'entre vous auront plus de facilité à s'en souvenir. C'est ka-so-to-a. Ka-so-to-a pour casse-to-a. Alors, allez savoir pourquoi, mais il semblerait que les professeurs de collège aient plus de réticence à faire répéter à une trentaine d'élèves casse-to-a plutôt que so-ka-to-a. Enfin bref, tout ce dont vous devez vous souvenir, c'est so-ka-to-a. Ces trois mots vous disent que le sinus est l'opposé sur l'hypoténuse, que le cosinus est l'adjacent sur l'hypoténuse, et que la tangente est l'opposé sur l'adjacent. Alors, pour le moment, j'imagine que ce n'est pas très très clair, mais rassurez-vous, vous comprendrez mieux après quelques exercices. Donc, on revient à notre problème, que vaut le sinus de θ ? θ est cet angle dans ce triangle, rectangle. Alors, on revient à notre moyen mnémotechnique. On cherche le sinus, donc S pour sinus. On va donc utiliser SO. Alors, ce moyen mnémotechnique, SO, nous dit que sinus θ est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Il ne nous reste plus qu'à déterminer ce que sont le côté opposé et l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que le côté opposé a cet angle ? Le côté opposé a cet angle, si je vais à l'opposé de cet angle, je trouve celui-ci. Donc, le côté opposé à l'angle θ, et ce côté, 4. Et qu'est-ce que l'hypoténuse ? Alors, l'hypoténuse, normalement, vous devriez l'avoir vue lorsque vous avez fait le théorème de Pythagore. Alors, au cas où vous auriez oublié, l'hypoténuse est le côté le plus long d'un triangle rectangle. C'est aussi celui qui est à l'opposé de l'angle droit. Donc, l'hypoténuse est ce côté-ci. Voilà. L'hypoténuse. On a donc sinus θ est égal au côté opposé, c'est-à-dire 4, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire 5. Et bien voilà, vous l'avez fait. Vous avez trouvé le sinus de θ. Ce n'était pas si compliqué. Alors, maintenant on va essayer avec autre chose. Je vais effacer ce qu'on a fait. On va essayer avec autre chose. Vous verrez avec un peu de pratique, vous constaterez que c'est sûrement l'une des choses les plus simples que vous aurez faite en mathématiques. Alors, à présent, voyons ce qu'est le cosinus. Cosinus de θ. Cos, c'est pour la variation de cosinus. Voilà. Hop. Alors, que vaut le cosinus θ ? Cos, dans mon moyen mémo-technique, c'est pour cosinus. On utilise donc K. Et bien, mon moyen mémo-technique me dit que le cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que le côté adjacent de θ ? Alors, tout à l'heure, on a dit que le côté opposé à θ était celui-ci, et que l'hypoténuse était celui-ci. Par déduction, vous pourrez en déduire que celui-ci est le côté adjacent. Sinon, vous pouvez le voir directement. En disant simplement, adjacent signifie juste à côté. On a donc le côté adjacent à θ. C'est celui-ci. Voilà. Ceci est le côté adjacent. Et l'hypoténuse, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le côté le plus long du triangle rectangle. C'est celui-ci. On a donc cosinus θ est égal au côté adjacent, c'est-à-dire 3, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire 5. Voilà. Vous avez calculé le cosinus θ. C'est magnifique ! Eh bien, maintenant, il n'en reste qu'un. La tangente. Alors, la tangente. On revient... Alors, tangente θ. Tan pour tangente. Tan pour tangente. Alors, tangente θ, on revient à notre moyen-même technique. T pour tangente. On utilise donc TOA. Et mon moyen-même technique me dit que la tangente est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, tangente θ est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Voilà. Et donc, ici, que sont le côté opposé et le côté adjacent ? Le côté opposé à θ est celui-ci. C'est-à-dire 4. Et le côté adjacent, c'est celui-ci. C'est-à-dire 3. On a donc tangente θ est égale à 4 sur 3. Eh bien, voilà. On a calculé la tangente θ. Alors, on a fait le tour de notre θ. On va prendre un autre angle. On va appeler cet angle-ci alpha. Alors, alpha est une autre lettre grecque qui est pas mal utilisée pour désigner les angles. Donc, on va chercher tangente alpha. Tangente alpha. Tangente, on utilise notre moyen-même technique TOA, est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Cependant, quel est le côté opposé à l'angle alpha ? Eh bien, ici, le côté opposé à l'angle alpha, c'est celui-ci. C'est celui-là, 3. Hop. Et le côté adjacent. Ici, nous avons l'hypoténuse. Et à côté de l'angle, nous avons le côté adjacent. Donc, c'est celui-là. On obtient donc tangente alpha est égale à 3 sur 4. Alors, c'est intéressant parce qu'on remarque que la tangente de cet angle n'est pas la même que la tangente de cet angle. Vous voyez bien. Tangente alpha est égale à 3 quarts, n'est-ce que tangente θ est égale à 4 tiers. Il faut donc bien faire attention à l'angle que vous étudiez dans votre triangle rectangle. Et je vous apprendrai plus tard que, grâce à ce que l'on vient de faire, on peut établir des relations encore plus intéressantes entre les angles et les côtés d'un triangle rectangle. Par exemple, on pourra trouver la valeur d'un angle en fonction de deux côtés, ou bien encore la valeur d'un côté en fonction d'un angle et d'un autre côté du triangle rectangle. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada